... Je m'appelle Gaila, je suis une aigle royale. Ceci est mon histoire. Je vis ici dans l'Altaï, je suis née au cœur de ces montagnes de Mongolie. Là, c'est en mon territoire de chasse. C'est également le pays des nomades et de leur yurte. La terre des chasseurs à l'aigle. Bébola a été mon maître. C'est un chasseur reconnu qui a formé et forme encore de nombreux chasseurs. Et en premier, son jeune fils, Bactra, dont il est fier. Bactra, du haut de ses sept ans, débute avec un petit faucon. Mais il se voit déjà comme le futur Tchenshiskran. L'aube est froide et pluvieuse en ce matin d'automne. Les chasseurs ont leurs chauds manteaux de fourrure qui sont le résultat des chasses précédentes. Avec les premiers rayons de soleil, notre entraînement commence. Guidé par l'écrit d'un chasseur et la promesse d'un morceau de lapin, nos maîtres nous apprennent l'art de la chasse. Nous apprenons aussi à garder l'équilibre en toute situation. Bien sûr, nous ne sommes pas toujours de signe si nous pouvons shipper un morceau de viande. En grandissant, nous accompagnons notre maître chasseur partout. Les chasseurs disent qu'ils préfèrent choisir des femelles car nous sommes plus partageuses. Je pense surtout que nous sommes les plus fortes. Après ces années, et devenues adultes, vient le temps de la liberté. Nous sommes reconnaissantes envers notre maître qui nous a rendus autonomes pour nous nourrir. Nous sommes prêtes pour nos 25 prochaines années de liberté. Nous revenons souvent visiter volontairement les chasseurs. Ils nous accueillent toujours comme un membre de la famille. Beïbolat et Shamourat, et avec eux, environ 200 chasseurs, perpétuent cette tradition. Mais pour combien de temps encore ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada